... Peut-être qu'on va faire une présentation, comme ça c'est fait et on gagne du temps. Honneur aux dames, aux demoiselles. Violaine, Apolline, vous avez des micros devant vous, ce qui fait qu'on n'aura pas à se balader avec des micros. Je vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Violaine, j'ai bientôt 17 ans. Je ne fais pas quelque chose en particulier, je ne suis pas à l'origine des manifestations, mais je suis quand même active, je participe à toutes les manifestations. J'ai été au stage organisé par Patrick et le CMCD 1111. Donc voilà, je viens donner à peu près mon avis d'une adolescente lambda de 17 ans, plutôt impliquée dans tout ça. Merci, Apolline. Moi, je suis ma sœur et ma mère. Du coup, j'étais aussi avec ma sœur au stage de Patrick. Je vais aussi au marche. Je ne fais rien de ce... C'est comme ma sœur, voilà. C'est déjà pas mal d'aller au marche. Il y en a plein qui n'y vont pas. Merci, mesdemoiselles. Félicien, je te laisse la parole pour te présenter, même si tu es une star en Belgique. Et voilà, Félicien, 22 ans. J'ai commencé à boire, quand je me suis aperçu que... que la biodiversité s'effondrait à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et accessoirement, je fais des vidéos comiques sur Internet avec mon camarade Ilias. Salut. Moi, je suis le réalisateur du Biais Vert. Créateur du slogan « Je peux pas, j'ai climat ». Vous allez le faire moi-même. D'accord. Vous allez me rendre ma paternité. Qui me l'a rendu, la paternité du slogan sur... C'était quoi ? Radio Chrétienne de Francopone. C'est la seule radio qui a dit que c'était Ilias qui avait trouvé le slogan et pas moi. On profite de ce moment pour me rendre cette paternité. Sinon, je suis réalisateur du Biais Vert et je vais certainement faciliter graphiquement le débat, faire des petits dessins. Je sais pas encore spécialement comment. Mais c'est bien, il faudrait faire ça plus souvent. Je me rends compte que quelqu'un qui dessine pendant qu'on parle, c'est vachement bien. Je vois pas si bien. Ben ouais. Alors le truc, c'est que tu le feras en live. Les gens vont peut-être avoir le nez sur le tableau pendant qu'on échange. Donc essayez de te concentrer sur ce qu'on va dire. Ouais, ouais, le tableau, il est derrière. Et le tableau, voilà, il est là. Donc fais le... Ouais. Je peux faire discrète aussi. Ouais, bien sûr. Je te fais confiance, c'est un mec discrète. Patrick. Voilà, moi je suis Patrick. Je suis le plus jeune des intervenants aujourd'hui. Et donc je travaille au CNCD 11-11, 11-11-11. La plupart des Belges, il n'y a pas que des Belges, savent que c'est une fédération de 90 associations de solidarité internationale qui envisage des choses du point de vue des enjeux mondiaux sur toute une série de thématiques et donc parmi les thématiques comme la justice migratoire, comme le droit à l'alimentation, il y a aussi la justice climatique, les enjeux du climat sur l'évolution du monde et sur le fait que paradoxalement, ce sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre qui risquent de souffrir le plus des conséquences du réchauffement climatique. Alors j'ai organisé effectivement un petit stage à la demande des jeunes qui organisaient les marches pour le climat, essentiellement à Marchand Famine et à Arlon. Et donc on a fait un petit stage avec 9 jeunes de 16-17 ans qui avaient envie d'en savoir plus parce qu'effectivement, elles s'engagent par rapport à une thématique qui les convainc de manière un peu générale et on a fait des rencontres avec des personnes qui étaient plus liées à des compétences sur l'agriculture, des compétences sur les enjeux mondiaux pendant les vacances de Pâques et donc les braves jeunes ont consacré leurs vacances à réfléchir sur cette question ce qui est déjà en soi une performance et qui est une bérite de le souligner et donc il y avait effectivement les deux jeunes dames ici qui étaient présentes. Merci Patrick. Donc je vais prendre le relais en ce qui concerne l'animation et comme l'improvisation est mon deuxième métier, je vais essayer de m'en sortir. Je vous propose, si vous êtes d'accord, membre du jury, que ce soit un échange participatif afin que vous puissiez avoir aussi l'avis des gens qui sont dans la salle. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant et ce qui nous permettra la prochaine fois qu'on interviendra en public d'être nourris de vos propres remarques. Alors première question pour les gens qui sont dans la salle, je me permets. Comme nous ne sommes pas sur un événement dédié à l'écologie, même si elle est très présente, je vous demanderai de bien vouloir lever la main ceux qui ont une sensibilité écolo-environnementale et qui tendent vers la sobriété et l'éco-responsabilité. de lever la main maintenant ceux qui n'ont pas spécialement cette fibre. C'est bien, non mais, monsieur, on peut vous applaudir pour votre honnêteté. C'est plutôt pas mal. Bien, donc il y a un certain nombre de notions sur lesquelles on ne va pas forcément revenir. Néanmoins, monsieur, vous savez de quoi il s'agit quand on parle d'urgence climatique. On est bien d'accord. Ah, oui, à peu près. Non mais voilà, parce que pour certaines personnes, c'est quand même quelque chose d'assez flou, d'assez vague et qui est relayé souvent par les médias par de mauvais biais, sans faire d'appel le pied à Félicien. Dites-moi, pour vous, quelles sont les sources de préoccupations, je parle au sens de l'anxiété que ça génère, pour les années à venir ? Il y en a un certain nombre. Le climat va en générer plusieurs. En Belgique, ici, qu'est-ce que vous craignez ? Alors, vas-y, levez la main, n'hésitez pas à participer. D'abord, les pieds dans l'eau. C'est un plat pays, en effet. Alors, justement, Félicien, les pieds dans l'eau en Belgique, est-ce que c'est quelque chose qui va advenir ? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que la population est mise en garde par les experts, les climatologues ? Clairement, à terme, oui. Toutes les villes côtières, les pays qui, comme le nôtre, sont plutôt plats, effectivement, je pense, sont les premiers visés, quand on parle notamment de l'élévation du niveau des mers. Mais c'est loin d'être mon domaine d'expertise. Et je dois dire que j'ai des préoccupations qui sont un petit peu plus... sur lesquelles on peut se projeter dans une temporalité un peu plus courte. Notamment, on en parlait tout à l'heure dans cette thématique liée à l'effondrement, des hausses des prix du pétrole parce que raréfaction des ressources fossiles, du coup, des injustices sociales qui se creusent, de la migration climatique, puisque aujourd'hui, certaines personnes, on en parle d'entendre parler d'écologie, ils préféraient qu'on parle plutôt du problème migratoire. Certains partis capitalisent pas mal là-dessus. Mais il ne faut quand même pas oublier que les migrations climatiques risquent d'être des vagues migratoires sans commune mesure à ce que l'on a connu jusqu'à maintenant dans l'Europe d'aujourd'hui. Donc, je pense plutôt à des grandes déstabilisations d'ordre politique, social, et puis évidemment, l'effondrement de la biodiversité qui est absolument catastrophique. C'est plus ça. En fait, moi, je n'ai pas besoin de me projeter dans un univers un peu madmaxien avec plus de hostand et tout le monde fait du pédalo pour être déjà inquiété par le fait qu'en Belgique, par exemple, une espèce sur 8 est menacée d'extinction. Voilà. Rien que ça, je trouve que c'est déjà suffisamment inquiétant. Alors, on dit souvent que la banquise ne font pas dans le centre-ville de Bruxelles, mais il y a déjà des choses tragiques qui se passent sous nos yeux sans forcément qu'on les voit et qu'elles nous inquiètent, qu'elles nous empêchent de dormir. S'agissant de... Ah oui, c'est très intéressant déjà de cloisonner parce que l'urgence climatique, comme tu le disais, ça va concerner la montée des eaux. Le son est particulièrement violent, je vais le mettre là-bas. Ça va concerner la montée des eaux. Ça va concerner aussi des assèchements dans beaucoup de régions du monde. Ça va concerner les flux migratoires. Ça va concerner l'agriculture. Donc, on ne pourra pas évidemment évoquer tous ensemble tous les sujets liés à l'urgence climatique. Mais peut-être que, vu que tout le monde est à peu près au courant de ce qui se passe, on va peut-être parler des potentiels... Quoi ? Je suis dedans ? Tu me fais des gestes ? Ah, tu veux que je fasse des grimaces à la télé ? C'est con. On va peut-être parler tout de suite des solutions puisque la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, c'est que faire face à l'urgence climatique. Bien, que faire face à l'urgence climatique ? Pardon, je me mets devant toi. Patrick, que faire face à l'urgence climatique ? Moi, dans mon travail, l'idée, c'est plutôt de permettre à tout le monde d'être sensibilisé. Alors, les publics les plus jeunes peuvent peut-être aborder des questions très basiques et peut-être des publics qui sont désinsensibilisés de se rassembler, de se réunir, surtout pour dire qu'il faut se mobiliser et à la fois prendre des décisions peut-être individuelles, personnelles et donc s'engager comme tout le monde a levé la main ici sauf monsieur, mais peut-être qu'il le fait quand même parce que de toute façon, on est un petit peu forcé parfois aussi par d'autres choses qui sont les décisions politiques et ça, c'est aussi quelque chose qui est important d'arriver à ce que les décideurs envisagent les choses de manière concrète. Il y a dix ans, si vous achetez une ampoule incandescente 200 watts, c'était possible, maintenant, ce n'est plus autorisé. Donc, monsieur, de toute façon, vous êtes forcé à ne plus acheter d'un ampoule incandescente. 200 watts, elle n'existe plus. Il y a plein d'espérance qui a tout de même l'état de découverte qui font qu'actuellement on arrive à économiser des choses et donc je crois qu'il y a un manque d'espoir de la part des gens. Donc, c'est ça. Et donc, je pense effectivement, je suis assez d'accord que l'objectif maintenant à taître, c'est de co-construire des choses en se disant que c'est possible, non seulement avec les moyens techniques mais aussi en se disant qu'il y a des orientations à prendre, peut-être de nouvelles réflexions à avoir par rapport au mode de vie, à notre mode d'échange économique parce que celui-là, c'est lui qui génère aussi, de manière claire, si on consomme un maximum d'énergie, si on exploite la planète, c'est parce que les enjeux sont essentiellement financiers que derrière, il y a des groupes internationaux qui ont intérêt à vendre le plus possible. Le prix du kérosel est le même dans le monde entier et que des millions d'avions volent tous les jours, je trouve ça parfaitement scandaleux. Et c'est quoi ? C'est de l'argent, c'est rien d'autre. On a déjà soulevé beaucoup de problématiques. Je vois déjà la notion d'équité, la notion des petits pas. Est-ce que c'est effectivement avec des ampoules à économie d'énergie qu'on va pouvoir avoir un impact direct, pardon, je tourne le doigt à tout le monde, sur le climat ? C'est juste que la décision politique avait été prise et que donc, à un moment, ce n'est pas le citoyen lui-même qui dit qu'il ne va plus prendre d'ampoules de sang web. Il n'y en a plus. C'est la mesure coercitive. Est-ce que nous devons attendre des initiatives de la part des plus jeunes ? On va vous poser la question après. Ou est-ce qu'on doit attendre que les institutions nous fassent pleuvoir des mesures coercitives et des grandes lois qui interdisent tel et tel produit ? Mais quand on voit que par exemple, la suppression des plastiques à usage unique, le temps que ça met en France pour se mettre en place, alors que ça fait quand même des 15 ans qu'on en parle... En Belgique aussi. Et en Belgique aussi, également. Moi, le monsieur a soulevé une problématique qui n'est pas inintéressante. Souvent, on oppose le consommateur, lambda, le petit, l'individu, à la grosse industrie. Et ça nous avait été beaucoup reproché lorsqu'on nous avait fait les campagnes, on est prêt, il est encore temps, et tout ça. Oui, vous culpabilisez les individus, mais c'est les gros pollueurs, c'est les entreprises. Et je n'ai toujours pas compris en fait quel argument était celui-ci, parce que nous sommes petits individus, individualistes et consommateurs, les gens qui achètent ce que fabriquent ces industries. Donc, comme disait Coluche il y a quelques décennies, il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour que ça ne se vende plus. Donc, il y a toujours cette... Où est-ce qu'on place la responsabilité... Merci beaucoup. Où est-ce qu'on place la responsabilité du consommateur et celle de l'industriel ou du lobby ? Si je peux me permettre de réagir justement sur ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, et puis peut-être sur la notion d'espoir qui est très importante et d'être que j'ai bien aimé votre intervention, monsieur. Je pense que quand l'écrasante majorité de la population est maintenue dans une certaine forme de soumission socio-économique et culturelle par le fait qu'on a tué l'école, par le fait qu'on est bombardé de publicités en permanence qui sont des injonctions à la consommation, que ces grandes industries en fait se confectionnent la société qui leur convient pour garder les gens dans ce rapport à la consommation quand on a remplacé les rêves d'amour et d'accomplissement personnel par des rêves de possession de consommation quand on a remplacé les notions de bonheur par des notions de plaisir fugace et qui passent par le matériel. Je pense que ça c'est quand même une responsabilité de ce monde industriel qui s'autoprotège finalement en créant les conditions du fait qu'on le pense indispensable en fait et indispensable au bonheur parce qu'on confond le bonheur et le plaisir et le fait de finalement de s'empiffrer de se gaver un peu comme dans les Monty Python c'est la scène dans le sens de la vie dans le restaurant ça me fait penser à ça et puis du coup sur la notion d'espoir monsieur je trouvais que c'était très intéressant parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Mathieu le fait qu'on manque finalement de tintin de l'écologie qu'aujourd'hui l'écologie passe souvent par des figures tragiques parce que ce qui se passe est tragique et c'est vrai qu'une figure comme celle de Nicolas Hulot par exemple tu parlais des petits pas le grand fait d'arme de Nicolas Hulot ces dernières années c'est d'avoir pleuré à la radio et pareil pour Greta Thunberg tout le respect du monde pour Greta Thunberg qui est une petite fille incroyable épatante mais l'image qu'on a d'elle c'est une petite fille face à un immense conglomérat de pouvoir et d'intérêt politique et privé qui converge et qui la regarde pleurnicher sans rien faire et donc il y a quand même cette idée de l'écologie qui constate qu'on est en train de tout brûler mais qui ne peut rien faire et qui pleure sur son sort je pense que justement on manque peut-être de héros de l'écologie qui se disent allez maintenant on se remonte les manches et on n'hésite pas à désigner qui sont nos adversaires qui tire profit de la déliquescence du monde qui tire profit de ces politiques qu'on continue d'alimenter notamment par rapport au recyclage aux énergies renouvelables dont on sait que plein de lobbies de grands industriels freinent au niveau européen sur ces politiques là on l'avait appris avec Coca-Cola que d'un côté ils nous disent qu'ils font des efforts incroyables pour le recyclage de l'autre on apprend que leur lobbyiste au niveau européen a une circulaire fight back et qu'elle a comme consigne de freiner les ambitions des députés européens au niveau du renouvelable tout ça donc il y a quand même ce truc de on n'ose pas dire qu'effectivement les coupables les principaux coupables du réchauffement climatique ils ont des noms ils ont des adresses et on pourrait se remonter les bretelles pour non seulement les dénoncer et essayer de trouver comment les mettre hors d'état de nuire les principaux responsables du réchauffement climatique c'est nous malheureusement nous sommes en bas de l'échelle mais nous sommes aussi notre propre âne nous sommes celui qu'il faut combattre c'est pour ça que c'est un combat très difficile il nous impose la sobriété et on doit se battre souvent contre nous même tu parlais des pleureurs des pleureuses pardon et des pleureurs je sais pas si ça se dit on dit pleureur en milieu ? on passe par l'émotion le message pour la conviction et pour la sensibilisation passe par l'émotion et Violaine s'il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de mouvement donc parfois il faut des gens qui pleurent parfois il faut des gens qui se battent on manque de gens qui se battent fort j'imagine que l'écologie je sais pas d'ailleurs tu vas nous répondre est-ce que t'as baigné dedans depuis le début et qu'est-ce qui toi au niveau de tes émotions t'as fait prendre conscience qu'il fallait que t'y ailles quel a été l'élément déclencheur il y a autant de façons de convaincre que de gens à convaincre et quelle a été toi la chose qui t'a convaincue d'aller te battre et d'aller manifester ? moi déjà j'ai pas vu un moment où je me suis dit oula c'est la merde il faut absolument que j'allais marcher parce que je baigne là-dedans depuis que je suis née j'ai eu la chance d'avoir un environnement des parents qui m'ont toujours évidé comme ça je pense qu'il y a rarement un repas à table on parle pas politique écologie, économie enfin marche du monde donc j'ai eu la chance de vivre là-dedans depuis toutes les deux en fait on a eu la chance de vivre là-dedans depuis qu'on était petite donc quand les marches ont commencé ben c'est maman qui nous a dit les filles allez on y va on va marcher donc on a pris le train et trois heures de train pour aller à Bruxelles et on a été marcher après ça s'était à Arlon donc c'était plus pratique mais donc voilà il n'y a pas eu un point précis on s'est dit il faut faire quelque chose c'est une évolution en grandissant on apprend et voilà Apolline quand tu as été marcher également ? oui ben je suis allée donc avec ma soeur et une amie enfin j'allée enfin avec une amie on s'est mis d'accord on a dit ben on y va aussi et on est donc allée à Bruxelles pour la première fois enfin la première marche où on est allée c'était à Bruxelles et donc après avec l'école on a organisé enfin des élèves de notre école ont organisé la marche à Arlon donc on y est retourné on devient de plus en plus un petit gros où on se met d'accord quand on va en marche voilà et au niveau scolaire est-ce que vous êtes soutenu par les professeurs parce qu'on parlait tout à l'heure dans le précédent échange de l'éducation qui est essentielle l'éducation à la sensibilisation à l'écologie est-ce que vos profs ils vous couvrent ils vous soutiennent ou ils font rien ou alors encore ils peuvent être un petit peu des barrières à votre liberté d'expression parce que souvent ça empiète sur les cours ben non notre école pas du tout mais après quand on a fait notre stage à marche enfin à Florentville les élèves de l'école de marche eux ils avaient une école beaucoup plus positive là-dessus mais la nôtre non en fait pour un peu le fonctionnement la première marche qu'on a fait c'était une absence à juste outillé donc voilà la deuxième après quand ça a été organisé à Arlon la première marche à Arlon pareil absence injustifiée donc après on a un certain nombre qu'on peut avoir mais après ça devient compliqué il y a les cours à rattraper et on ne peut pas avoir un nombre enfin il y en a 20, 11 11 et puis 21 à partir de la 11e absence on a une lettre en disant qu'on était beaucoup absent pour nous c'est compliqué donc la première marche à Arlon absence injustifiée et la deuxième l'école a mis en place un système comme il fallait deux professeurs pour 25 élèves pour participer à la marche mais c'était extrêmement compliqué de trouver des professeurs et donc c'était quand même une absence à justifier parce que le truc mis en place ne fonctionnait absolument pas c'était une sorte de c'était pour dire qu'on nous soutenait mais c'était plus pour faire semblant que trouver une vraie solution et nous dire allez-y on vous soutient merci Violaine on a deux j'ai deux choses à dire la première c'est que nous avons récupéré Isabelle désolé en fait ma voiture m'a lâché mon chien a mangé la voiture on connait les chies non non pas du tout on était juste on était en train de parler sur des sujets très généralistes et j'ai récupéré tes fiches et j'ai rien compris parce que prends tes fiches à toi parce que je me suis dit tiens je comprends rien et donc voilà on est parti sur des sujets très généralistes et j'allais embrayer avec on parlait avec Violaine et Apolline des marches félicien moi j'allais juste enchaîner là dessus mais peut-être que tu voudrais embrayer directement avec je vais peut-être reprendre le fil comme ça je suis un peu peinard voilà donc je pense que vous êtes vous êtes présenté au public vous imaginez non donc voilà et moi au départ j'avais envie de lancer le débat en s'interrogeant et en partant leur expérience sur l'élément déclencheur de leur engagement vous avez déjà parlé de ça ou pas ? ça on en a parlé oui et donc alors ensuite je voulais enchaîner sur spécialement Julien et Mathieu qui sont présents aujourd'hui en posant la question suivante en fait les mouvements écologistes sont présents même dans le domaine médiatique depuis très très longtemps maintenant je pense par exemple au parti écolo en Belgique qui a été créé si ma mémoire est bonne dans les années vers la fin des années 70 ça a évidemment évolué et on constate malgré tout malgré cette présence dans la longue durée on peut dire ça comme ça que le message des parties de ces parties ou de ces mouvements écologistes de manière générale a quand même encore pas mal de difficultés à passer auprès du public et donc la question qu'on voulait vous poser à ce sujet là c'était et bien finalement vous en tant que vidéaste en tant que youtubeur quelles solutions avez-vous trouvé avez-vous mis en oeuvre pour essayer justement de faire passer ce type de message si on peut souffler pardon juste du coup rapidement rebondir parce qu'il y avait l'amorce déjà d'un petit débat entre Mathieu et moi qui en fait peut répondre à cette question parce qu'on est très complémentaires l'un et l'autre Mathieu a tendance à être plus dans l'éco-responsabilisation citoyenne et individuelle donc l'idée donc l'idée que par capillarité la révolution individuelle personnelle puisse prendre et que finalement le pouvoir le système se fasse au fait que les gens aient évolué individuellement et nous on est plus dans une critique systémique politique on va dire de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité finalement de la crise écologique si on peut en parler comme ça et du coup ça fait qu'on est assez complémentaires d'un côté Mathieu pourrait donner pas mal d'outils de résilience dans ses vidéos tu me corriges si je me trompe mais c'est un truc que tu fais assez souvent et puis de notre côté c'est vrai qu'on a pas mal lutté pour une approche politique de la question je pense qu'il faut repolitiser la question de l'écologie je pense que les marches c'est très bien mais il faut qu'il y ait un message politique fort derrière si c'est marché pour marcher c'est très joli mais il n'en reste pas grand chose que les traces de pas et donc je pense que pour ça on est effectivement assez complémentaires on est complémentaires et comme je le disais sur l'écologie il y a autant de personnes à convaincre qu'il y a de manière de convaincre et donc il y a forcément autant de manières de convaincre qu'il y a de gens à convaincre nous on a choisi l'humour en règle générale et pour répondre à ta question Isabelle je me permets de tutoyer alors qu'on ne s'est jamais rencontrés pardon et l'écologie a toujours été un petit peu stigmatisée je me souviens dans les années 70 je n'étais pas né mais l'écologie était quand même réservée le premier ministre de l'écologie c'était Robert Poujade on est en début des années 70 on est avec les 73 je crois oui on est avec des gens qui partent en Ardèche élever des déchèvres dans le Diyois il y a cette voilà l'écolo c'est le babacool ensuite un peu plus tard ça a été on va dire politisé donc on a eu des hommes politiques mais c'était toujours très stigmatisé c'était des hommes politiques qui n'étaient pas des hommes de pouvoir c'était des hommes de petite influence enfin ça brise la londe Antoine Wechter en France je ne sais pas qui étaient ceux qui étaient présents en Belgique ensuite il y a eu l'écologie militante mais qui existait préalablement c'était Greenpeace c'était des activistes on voyait des actions on voyait des gens se battre on voyait des drapeaux on voyait des rebours arrière qui coulent ensuite c'est devenu un truc de bobo voilà l'écologie c'est un truc de bobo de gens qui ont suffisamment d'argent pour avoir à se prendre la tête avec des préoccupations environnementales écologiques de bien-être bon tout ça pour dire que l'écologie a toujours été associée à une partie de la population à une classe en politique on a fait des ministères de l'écologie ce qui est aussi aberrant que de faire des ministères de la trottinette parce que l'écologie est partout on l'a dit tout à l'heure c'était quelque chose de transversal et les trottinettes sont partout et les trottinettes sont aujourd'hui partout donc pour répondre à ta question qu'est-ce qu'on fait ? on essaye justement de décloisonner et par le biais des réseaux sociaux rendre l'écologie non plus appartenant à une partie de la population ou à un type social même s'il faut bien le dire vous l'avez constaté mesdemoiselles lors des marches j'imagine et tous ceux qui ont été on est quand même entre CSP+, 20-50 ans blanc de peau sur ce genre de manifestation ce qui me fait enrager donc nous notre rôle c'est que l'écologie sorte de ces cadres et devienne une norme et non plus une espèce d'acte militant ce n'est pas militant que de vouloir survivre ce qui est assez marrant c'est que maintenant que l'écologie est devenu quelque chose de beaucoup plus mainstream qu'on en parle beaucoup plus un peu partout même le deep web j'ai vu s'est mis à l'écologie en vendant de la méthamphétamine bio donc ça devient quelque chose de beaucoup plus comment dire de beaucoup plus ancré dans l'opinion dans le débat et dans la vie de tous les jours on se rend compte aussi qu'il y a 50 nuances de vert que par exemple on a une écologie effectivement plus de la responsabilisation individuelle qui consiste à dire écoutez arrêtez de pleurnicher parce que maintenant si vous mangez bio que vous faites de la trottinette et que vous achetez des vêtements en fibre de guentail ben fatalement on ira vers la sobriété vers la résilience après il y a aussi je pense ce discours qu'on a eu tendance à défendre dans le cadre des marches parce qu'on voulait que les marches servent à quelque chose que ce ne soit pas juste une démonstration de cohésion et de sympathie un truc chouette on voulait aussi qu'il y ait quelque chose de concret au niveau de la critique systémique et du coup dénoncer effectivement les personnes qui tirent profit aujourd'hui d'un système qui fonctionne à repos des intérêts du vivant et de la planète tu disais les principaux responsables de réchauffement climatique c'est nous mais en vrai ce n'est pas les gens qui ont voté pour que Coca-Cola passe de la bouteille en verre consigné dans les années 70 à la bouteille en plastique et un désastre écologique c'est nous qui les avons acheté oui je sais bien et en même temps ils font de la publicité à tour de bras et forcément je parlais aussi du problème de l'école à partir du moment où on ne considère pas que l'école c'est la grande priorité qu'on est très content d'avoir une population qui globalement n'est pas suffisamment éduquée et qu'on est bombardé de programmes stupides à la télé qui a une dévaluation totale du divertissement et qu'on considère qu'aujourd'hui l'horizon indépassable de l'homme c'est des nouilles dans un culson je pense qu'effectivement on fait tout pour qu'il n'y ait pas cette prise de conscience dont tu parles chez la plupart des personnes qui font la population en fait en préparant cette question là j'avais en fait envie de que vous venez aussi sur la question de l'humour parce que c'est un peu le choix que vous avez fait c'est de passer par l'humour pour parler de ce genre de questions là est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi vous passez par ce biais là et les difficultés peut-être des questions que vous vous posez par rapport à l'humour c'est aussi un peu le sens de la question passer par l'humour était pour moi au départ une solution qui permettait de rompre avec le message auquel j'avais été confronté quand j'étais enfant c'est-à-dire les marées noires oh là là les ours polaires qui sont en train de coller sur la banquise oh là là voilà comme les campagnes de la prévention routière qu'est-ce qui marche le mieux est-ce que c'est de valoriser les comportements positifs ou de montrer des images absolument atroces de gens avec des images semi-vraies d'accidents horribles où les gens crient oh mon dieu Kevin bon c'est ça il y a des gens qui vont fonctionner avec l'un et d'autres qui vont fonctionner aux images qui leur a de même pour l'écologie et nous on s'est dit personne n'en parle vraiment avec humour et on s'est dit bon essayons ça donc c'est un échec puisque c'est une niche l'écologie qu'on fasse de l'humour ou non je pense que les gens s'y intéresseront à partir du moment où ils y sont intéressés enfin nous le fait qu'on ait utilisé l'humour est à titre tout à fait personnel nous brassons comme certains d'entre vous qui vous y intéressez de près à mon avis s'y intéresse je vous fais confiance on brasse beaucoup de mauvaises nouvelles on brasse beaucoup de choses catastrophiques tous ceux qui sont dans ce milieu là finissent à un moment ou un autre un petit peu déprimés le fait d'utiliser l'humour est un exutoire pour rire et en tout cas quitte à mourir autant avoir rigolé un petit peu sur ça il n'y a pas de débat entre Mathieu et moi il y a un sujet qui revient beaucoup dans nos petits milieux de niche qui est celui du burn-out militant je pense qu'on pourrait en parler aussi avec Patrick avec toutes les personnes qui militent et qui ont le nez dans la boue en permanence parce qu'ils doivent s'informer sur finalement tout ce qui se passe de désolant sur cette planète pour pouvoir justement essayer de se battre contre ou alors de construire des choses nouvelles mais du coup c'est vrai que ça a un impact sur le moral et qu'il y en a qui n'ont même plus du tout envie de rigoler et moi je le comprends très bien ceux qui n'ont plus du tout envie de rigoler mais pour moi en ce qui me concerne c'est un besoin inaliénable on a un côté très régressif d'ailleurs avec Mathieu quand on se voit on ne voit pas beaucoup mais on a besoin vraiment de se taper sur les cuisses parce que c'est pas toujours rigolo d'avoir tout le temps le nez dans les rapports de tel ou tel GIEC de la biodiversité ou de machin et d'apprendre des mauvaises nouvelles à tour de bras c'est pour ça aussi que la notion d'espoir elle est importante mais effectivement les gens qui font de l'écologie leur métier sont obligés d'être tout le temps informés de choses qui sont vraiment pas porteuses d'espoir donc je ne sais pas si vous voulez réagir pardon c'est certainement moi je crois que peut-être vous passez le micro on ne fait pas attention aux découvertes scientifiques qui se passent actuellement est-ce qu'on imaginait il y a 30 ans des ordinateurs qui seraient 3-4 milliards de fois plus rapides que ce qu'on a actuellement on a sous notre bureau des ordinateurs qui en 1960 se trouvaient comme ordinateurs central dans les universités donc on n'imagine pas ce que l'être humain a pu inventer moi j'ai beaucoup d'espoir en l'être humain et je ne parle pas des politiciens des politiciens surtout les écolos la plupart de ces gens sont ignores des réalités et ça me fait peur parce qu'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'écologie et ça c'est dangereux vous avez peut-être dans 10 ans peut-être dans 15 ans certainement dans 20 ans des gens qui seront sur Mars qui auront eu le courage de sacrifier leur vie pour s'y installer et pour dire voilà il y a moyen d'y vivre il y a moyen de faire de belles choses il y a plus de belles choses sur Terre que sur Mars on a déjà suffisamment d'images qui nous montrent que les oasis de vie de luxuriante c'est plutôt sur Terre que sur Mars écoutez la première fois qu'on est allé sur la Lune j'étais plein d'émotions de poids qu'on y est arrivé mais qu'est-ce qu'on a planté sur la Lune ce qui s'est passé un drapeau américain merci monsieur il y a de l'hélium 3 sur la Lune qui pourrait être une source d'énergie merveilleuse il faut tellement d'énergie pour aller chercher de l'hélium 3 que ça ne vaut pas le coup en tout cas monsieur soulève un point très intéressant que peut-être Isabelle que tu voudrais évoquer tout à l'heure c'est la géoingénierie est-ce que le génie humain va nous permettre d'aller contrecarrer le réchauffement climatique c'est un vaste débat en tout cas il ne contrecarre pas pour l'instant le fait que un million d'espèces là sont menacées d'extinction dans les dix prochaines années par exemple et on pourrait en citer plein d'autres 60% des vertébres 60 millions de morts qui ça ? Hitler après déjà ? déjà alors ça fait 5 minutes qu'on parle je passe maintenant la parole à un jeune homme ici qui voulait rebondir oui bonjour je voudrais rebondir sur une des choses qu'a dit monsieur au sujet de l'aspect scientifique je suis écologue de formation donc l'étude des écosystèmes et de leur fonctionnement c'est quelque chose que je connais un peu sur le plan universitaire et sur le plan de la connaissance scientifique et pour moi une des choses qui gangrène le mouvement écologiste c'est le rejet du consensus scientifique sur certains domaines c'est une plaie moi personnellement je ne peux m'engager dans aucun mouvement écologiste parce qu'il y a toujours des gens qui racontent n'importe quoi sur ce que la science dit ils travestissent les faits et pour moi ils ne peuvent pas être crédibles je ne peux pas accorder de crédibilité à ces gens là sur ce qu'ils disent quand bien même ils pourraient dire des fois des choses très pertinentes parce que je sais que sur certains points ils racontent n'importe quoi et je pense que l'écologie gagnerait à être davantage scientifique exemple le glyphosate le mot est lâché on t'est mal barré et je pense que les débats sur le nucléaire aussi sont très très mal portés déjà ce qui serait intéressant c'est que tu nous dises quelle est la différence entre un écologue et un écologiste alors l'écologiste pour moi c'est le militant c'est la personne qui se sent concerné par la cause environnementale et l'écologue c'est le chercheur qui étudie la science qui s'appelle l'écologie qui est une science qui étudie les écosystèmes qui sont l'interaction entre les êtres vivants d'une part et le support sur lequel ils vivent d'autre part pour essayer de faire très simple c'est bien c'est un mot qui a été également l'écologie signifie une science au départ au même titre que la biologie surtout qu'au départ d'accord tu es français surtout qu'au départ c'est important parce que sur le plan politique c'est pas toujours la même chose les écologistes français oui par exemple c'est dans ceux d'autres pays et bon c'est bon Apolline sur le myposate je voulais simplement que soyez ce que vous venez de dire parce que je n'ai pas de la création scientifique donc je m'informe essentiellement via différents youtubeurs scientifiques via tout ce qu'on peut trouver comme littérature sur différents sujets et c'est vrai que c'est un je suis tout à fait d'accord qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique qu'il faut réfléchir à notre consommation aux énergies de la carrière plein de défis à relever si on veut s'en sortir je pense que la Terre se sortira très bien sans nous mais nous par contre c'est moins sûr mais qu'effectivement l'approche scientifique manque quand on voit l'ancien président du parti Écodo en Belgique qui tient des discours anti-vax je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est là problématique et j'aimerais trouver une voie entre le souci de la nette de l'écosystème de la défense des espèces et quand même avoir une approche qui soit scientifique je pense qu'il va y avoir quand même une voie possible voilà j'ai regardé un petit peu les vidéos de professeur Feuillage et je pense dans ce cas-là que oui très bien c'était très sympa donc ça me permet de rebondir sur cette idée de l'approche scientifique il me semble que toi tu la pratiques c'est ta propre scientifique c'est très clairement moi j'ai un bac L à mention rattrapage donc autant vous dire que j'ai une science mais par contre je suis journaliste et je suis passionné donc je me suis formé et n'étant pas un expert à titre personnel même si maintenant ça fait quand même quelques dizaines d'années que je suis dans ce milieu je finis par avoir quelques petites bases l'aspect scientifique est essentiel il n'a pas permis de couper la tête à un certain nombre d'idées reçues tu disais effectivement on entend beaucoup de choses je vais vous donner juste un exemple quand on a fait il y a 4 ans l'émission sur les éoliennes on était personné qu'on allait faire une émission pro-éolienne on a fini avec une émission beaucoup plus mitigée sur la thématique parce qu'on a fait l'étape de journalisme d'aller voir tout le monde et tous les acteurs et tous les points de vue plus particulièrement le thorium qui est donc un minerai j'ai vu un TEDx si vous connaissez les conférences TED et puis je voyais plein d'articles sur le thorium donc il serait un minerai qui remplacerait l'uranium duquel on ne pourrait pas tirer de déchets pour faire du plutonium donc on resterait dans le nucléaire civil on ne peut pas faire d'armes de soutiennes massives avec ce truc là il y en a à peu près partout dans le monde donc ça crée moins de conflits aussi pour aller l'extraire il fait beaucoup moins de déchets il est beaucoup moins gourmand on peut mettre dans un réacteur beaucoup moins de thorium qu'il en faut pour l'urbanium bref je me suis dit mais c'est génial le thorium il faut en parler et là je passe quelques heures au téléphone avec les deux experts français sur la question qui sont le CNRS à Grenoble ils m'ont brûlé la tête à coups de et je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui était dit sur internet pratiquement tous tous les articles sur internet concernant le thorium étaient faux absolument faux c'est à dire que il y avait un truc une espèce de je sais pas un lobby et ils m'ont dit oui oui très bien le thorium super mais pas avant 70 ans je fais quoi mais pourquoi il y a des gars très sérieux qui font des millions de vues sur des vidéos sur internet qui disent le thorium pourquoi on ne l'utilise pas ils disent n'importe quoi donc c'est là qu'il faut faire super gaffe sur Arte Arte a fait un documentaire qui au départ je voulais m'en servir comme base en me disant je vais voir ce qu'ont fait les copains je me suis dit quand même c'est bizarre il y avait plein d'incohérences donc la science c'est avant tout un travail journalistique me concernant en n'étant pas moi-même scientifique et ce travail de vérification est long et tous les pardon les influenceurs tous les youtubeurs et les vidéastes ne font pas ce travail et c'est bien dommage parce que l'écologie ne souffre pas alors qu'il est ni de climato-sceptique ni de gens qui disent n'importe quoi ensuite il y a de l'idéologie et ça fait encore autre chose voilà alors j'enchaîne avec la question qu'on avait prévue dans la suite avec Thomas selon vous deux toujours est-ce que le travail que vous accomplissez sur youtube est complémentaire au travail qui est accompli en fait par des associations je veux dire entre guillemets plus classiques tels que le CNCD 1111 ou Greenpeace par exemple comment imaginez-vous justement cette complémentarité ? ça je trouve c'est une super discussion à avoir aussi avec Patrick nous on a parfois été amenés à collaborer notamment avec Greenpeace notamment sur le JTR qui est l'émission qu'on réalise à plusieurs qui est une sorte de consortium de vidéastes et de médias indépendants sur internet on se regroupe pour faire tous les mois pour faire une émission en direct multicaméra avec des invités on couvre aussi des actions de désobéissance civile et donc dans ce cadre là on avait déjà été en contact avec Greenpeace qui nous avait notamment prêté un peu de matériel et alors on se rend compte qu'il y a quand même une différence fondamentale c'est qu'au bout d'un moment une ONG quand elle commence à prendre beaucoup de calons qu'elle a des rapports on va dire forcément qu'elle se doit d'avoir des rapports diplomatiques avec les milieux politiques elle finit par faire partie un peu du système en fait et pour moi c'est pas un gros mot je veux dire on peut en parler très tranquillement très sereinement mais on a vu que parfois il y avait on va dire un peu moins de capacité de remise en question de certaines grandes ONG parce que c'est toute une machine dont plein de gens dépendent parce qu'il y a plein de gens qui en vivent et que ça nécessite du coup il y a parfois un petit effet crèmerie dans certaines ONG alors certaines beaucoup plus que d'autres mais du coup c'est intéressant aussi de pouvoir nous considère avec le billet vert vraiment comme des boy scouts de l'engagement parce qu'on départ comme ça en maîtrisant certains codes de ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux on arrive assez vite à faire pas mal de vues mais en parlant de sujets qu'on découvre effectivement la façon d'un journaliste c'est à dire on n'est pas du tout des experts mais du coup le fait d'avoir peut-être moins d'intérêt à défendre dans un premier temps permet d'avoir des discussions entre les ONG et nous qui sommes inconsistants au niveau de la structure qui peuvent je trouve être assez constructifs donc effectivement par exemple le CNCD1111 est une grosse organisation 90 associations en font partie et donc effectivement les associations ont des orientations dans lesquelles elles vont pouvoir s'impliquer soit philosophiquement soit politiquement soit sur des contenus et donc elles ont toutes leurs orientations sur lesquelles elles vont être pointues évidemment à partir du moment où il y a une coupole de 90 associations ça crée des difficultés je donnais l'exemple encore tout à l'heure il y a des associations par exemple la Colupa dans le Luxembourg-Belge je trouve que la région Wallonne ne devrait plus vendre d'armes et bien le CNCD1111 ne peut pas prendre position là-dessus parce qu'au sein du CNCD1111 il y a les trois syndicats et que les syndicats eux défendent les intérêts des travailleurs et donc disent qu'il faut qu'il y ait des travailleurs encore à l'effet et effectivement donc une grosse association comme le CNCD1111 à un certain moment va pouvoir être freinée peut-être dans l'expression d'un certain nombre de choses par contre son rôle est parfois amplifié parce que globalement comme elle représente 90 associations elle peut à un certain moment dépasser peut-être les limites des associations et dire au nom de 90 associations nous trouvons maintenant qu'il y a des urgences l'urgence climatique est clairement quelque chose qui a été défini et qui est reconnu par l'ensemble des associations membres du CNCD1111 et de ses partenaires et donc quand il y a eu la manifestation du 2 décembre c'est très intéressant parce que ça fait 10 ans que le CNCD1111 participe à la coalition climat et qu'il y a plein de petites manifestations de petits moments de manifestations publiques de mise en évidence publique et d'interpellation des décideurs politiques ça fait 10 ans que ça se passe et qu'on réunit 10 000 personnes ça c'est magnifique quand on les réunit à Austin et le 2 décembre tout à coup on en a réuni 100 000 mais pas que nous parce que toi tu avais fait aussi un clip enfin c'est ça à un certain moment il y a convergence et convergence d'intérêts convergence de manières de s'exprimer de différence mais tout le monde avec sa différence se dit mais là on est quand même tous d'accord sur quelque chose qui est fondamental et ce qui est fondamental c'est d'arriver à faire changer les décideurs et donc je ne suis pas tout à fait d'accord quand toi tu dis que c'est le consommateur qui choisit d'acheter des bouteilles de Coca-Cola en plastique d'abord si moi je vais dans mon de l'aise des bouteilles de Coca-Cola j'en achète pas mais si je veux de l'eau par exemple si je veux de l'eau j'ai beaucoup de difficulté à trouver de l'eau minérale en bouteille et par contre tout le reste l'ensemble des choses sont en plastique c'est pas la firme qui a décidé ça c'est le système de consommation et quand la firme France qui fait les recyclages de bouteilles n'est pas d'accord qu'on consigne les bouteilles comme ça se fait en Allemagne il y a quand même quelque chose où il y a des intérêts plus financiers que simplement le simple consommateur qui lui peut-être va être aussi coincé par l'idée qu'il n'a pas envie non plus de dépenser le plus et donc on est dans un système où il faut repenser le système économique dans sa globalité et la force d'associations comme le CED c'est de pouvoir interpeller et de pouvoir interpeller les décideurs politiques et de leur faire faire des petits pas comme le premier ministre a fait hier ou avant-hier je ne sais plus en disant voilà la Belgique maintenant va être parmi les pays qui vont aller le plus loin dans les engagements climatiques alors que ce n'était pas du tout la position il y a 6 mois bon on ne sait pas s'il va y arriver le premier ministre voilà il n'est peut-être plus pour l'entendre on ne sait rien ça dépend de comment vous allez voter mais en tout cas les choses ont changé parce que derrière enfin parce que nous sommes là parce que tout le monde est en train de dire il faut que les choses évoluent et le politique a un rôle fondamental à jouer y compris au niveau mondial au niveau des Nations Unies où il faut dire c'est ça les urgences maintenant et le climat est vraiment l'urgence prioritaire justement la question suivante est pour toi Patrick concernant la stratégie d'une organisation telle que le CNCD vis-à-vis des réseaux sociaux vis-à-vis des réseaux sociaux et notamment est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les réflexions que vous avez au sein du mouvement à ce sujet là est-ce que vous produisez vous des vidéos enfin est-ce que vous avez une réflexion sur votre présence au niveau des réseaux sociaux donc contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure nous ne sommes pas une très grosse association on regroupe 90 associations mais le CNCD en 11 n'est pas gigantesque n'a pas des moyens énormes mais par contre on est attentif avec l'ensemble des associations à ce qui existe et donc on va travailler avec ce qui existe sur les réseaux sociaux on a des on a un service de communication qui évidemment travaille aussi avec les moyens réseaux sociaux et qui relaient qui rediffusent ça c'est un travail qu'on fait et effectivement les choses qui sont produites mais même par des gens qui envoient des messages sur Facebook et qu'on va tout à coup y trouver pertinents et que ça ça vaut la peine d'être relayé c'est pas notre travail fondamental le travail plus du CNCD en 11 est un travail d'interpellation des décideurs politiques et alors de participer à des moments d'information de sensibilisation comme ceci ou bien aller dans les écoles ou dans les associations et alors on est aussi un réseau de citoyens on a des groupes locaux dans l'information qui semblent pratiquement un groupe local par commune chaque groupe local c'est des citoyens il y en a ici parmi vous qui sont membres de groupes local 11 11 de leur commune et le groupe local lui évidemment il réagit en tant que groupe de citoyens et va pouvoir aussi accaparer un certain nombre de thématiques parce qu'on ne travaille pas que sur le climat il y a toutes les thématiques liées aux enjeux d'une solidarité mondiale qui sont abordées sur 11 11 les questions les questions des migrations mais aussi des migrations liées au climat les questions du droit à l'alimentation c'est un peu de là que c'est né le CNCD en 11 etc chaque groupe local s'implique là-dedans et utilise ce qui existe sur les réseaux juste un petit mot pour rebondir d'où l'intérêt d'ailleurs de cette complémentarité dont je parlais tout à l'heure c'est que effectivement comme il faut garder absolument votre rôle et d'avoir ce levier de sensibilisation intra-gouvernementale en fait politique vous devez vous devez garder des liens avec la politique moi je peux me permettre par exemple de dire tiens tel parti ils ont une action criminelle parce que ça 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 on n'a pas d'amis à garder en fait et c'est très bien je trouve qu'il puisse y avoir une différenciation des discours et puis aussi des modes d'action par exemple il y a des actions très disruptives qui ne pourraient pas être soutenues par le CNCD 11 et qui pourtant pourraient s'avérer extrêmement efficaces par exemple le mouvement climat n'a jamais réussi à bloquer une rue plus de 6-7 heures en revanche les gilets jaunes qui du coup ne dépendent pas d'une coupole quelle qu'elle soit et qui ne dépendent pas d'une structure quelle qu'elle soit et c'est aussi un défaut on pourrait en parler on pourrait faire un douleur sur les gilets jaunes eux ils ont réussi à bloquer les raffineries à feu lui pendant plusieurs jours ce que le mouvement climat n'a jamais pu faire et je crois que ça a nettement plus embêté ce système pour utiliser un gros mot on pourrait en parler d'avoir les raffineries de pétrole bloquées à feu lui pendant deux jours que la rue de la loi bloquait un dimanche soir oui c'est donc que ce revenant symbolique à la rue de la loi ce n'est pas autorisé non plus et donc on en parle et effectivement le CNCD 1111 en tant que tel n'est pas nécessairement présent là mais ses membres ou même les membres de son personnel ou les citoyens membres des groupes autour c'est un peu de quoi bien sûr avant de continuer le débat je voulais juste vous dire qu'à 17h il y a la dernière conférence ici du CRAX avec comme intitulé notre attention est-elle à vendre donc voilà n'hésitez pas si jamais vous avez envie de vous y rendre parce que nous on va continuer à débattre avec ici nos invités au-delà de 17h j'avais envie aussi de vous interroger sur la question de l'impact du message j'imagine que vous vous posez cette question là du message que vos vidéos de l'impact que vos vidéos peuvent avoir sur le public alors on sait qu'il y a des critères qualitatifs évidemment sur internet qui permettent de mesurer cet impact là nombre de vues de clics nombre de vidéos produits etc est-ce qu'il y a d'autres critères que vous utilisez que vous connaissez ou en tout cas est-ce que vous réfléchissez à comment mesurer cet impact auprès du public il est très difficile on a des outils analytiques pour savoir à peu près à qui on s'adresse c'est donc que l'analytics donc on sait à peu près que nos vidéos impact bon nous c'est la grande majorité d'hommes moyenne d'âge 24 ans ce qui est assez vieux pour Youtube en termes de largeur d'impact on est j'en parle très souvent parce que les gens pensent que Youtube c'est la liberté et que Youtube ça permet de toucher un public assez large en réalité c'est un piège on n'atteint pas ma page Youtube autrement qu'en tapant écologie or quelqu'un qui est passionné de football ne va pas taper le mot écologique dans Youtube et c'est le problème c'est que pour toucher des gens qui ne sont pas encore convaincus que cette cause est essentielle à notre survie à tous il faudrait qu'on ait un moyen moi la télé est un excellent moyen d'aller chercher un public non convaincu parce que la télé pardon du mot viole encore un peu les gens on peut allumer une chaîne et tomber sur un programme qu'on n'avait pas prévu de regarder alors que sur Youtube il y a quand même un certain nombre de barrières qui font qu'on tombe sur Professeur Féliage autrement qu'on tapait au Professeur Féliage dur pardon mais c'est ça en fait l'écologie doit être intrusive il va falloir de l'écologie chanouna il va falloir de l'écologie des pattes bio dans le caleçon des pattes bio dans le caleçon des pattes de blé dur semi semi complète il va falloir effectivement que l'écologie devienne mainstream souvent on a ce truc là de se dire oui il y a les lobbies il y a les lobbies oh mon dieu il y a les lobbies il y a les lobbies oh faisons de l'écologie un lobby plus fort que les autres lobbies c'est ça l'objectif et si on reste dans l'entre-soi ça ne fonctionnera pas si on dit que l'écologie c'est un art des choix avec le cheveu filasse et les dents pourries qui lève des chèvres et qui fait pousser du cocopéli c'est ça l'écologie on n'y arrivera pas parce qu'on stigmatisera donc il faut vraiment rendre ça indispensable et pour ce faire il va falloir que les lycées les universités les collèges les écoles et même les écoles maternelles commencent à sérieusement s'intéresser à comment on s'en civilise dès le plus jeune âge parce que c'est essentiel il faudrait tripler le budget de l'éducation nationale malheureusement je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour du conseil des ministres pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu il y a quand même un revers de la médaille c'est qu'on est dans un système économique et culturel qui s'appelle le capitalisme je pense que vous êtes au courant qui est un système économique de base mais qui s'est imposé en système culturel puisqu'on regarde la télévision capitaliste on mange capitaliste on va au club med capitaliste enfin il y a un truc comme ça très ancré c'est presque devenu une religion on n'est pas capable de terminer la Sagrada Familia mais il y a des complexes commerciaux de plusieurs hectares qui poussent en une semaine donc c'est presque une religion et c'est une religion qui s'adapte très facilement aux évolutions culturelles sociétales l'écologie en est une les gilets jaunes par exemple Bernard Tapie voulait financer la liste européenne des gilets jaunes l'écologie en est une aussi parce que par exemple face à cette au grand marasme qu'on constate pour l'instant c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dont la réponse c'est la technologie c'est la science un peu ce que monsieur disait oui mais rassurez-vous il y a de la technologie sauf que la technologie elle nécessite l'extraction de métaux rares elle nécessite énormément de ressources d'énergie en fait ça devient presque impossible dans ce système là de porter un message de sobriété et je pense c'est le premier message à apporter mais pas uniquement au niveau individuel au niveau sociétal de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de 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 cette effusion de de matière de matériel de 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 technologie est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ou est-ce qu'on ne peut pas justement organiser cette finalement à mon sens c'est aujourd'hui l'évolution c'est-à-dire une forme de décroissance en fait c'est ce que vous avez répondu tout à l'heure quand vous avez dit que vous vouliez faire confiance à l'humain je pense que fondamentalement il faut faire confiance à l'humain à l'humain mais pas au système qui va faire que la science va résoudre tout et surtout à l'accaparement des ressources de la planète parce que ça c'est le problème c'est que l'humain a tendance à tout reprendre pour lui et ça c'est pas la solution parce que nous sommes quand même bientôt 10 milliards d'individus sur la terre voilà d'accord non mais je réponds je vais poser 2-3 questions très naïves parmi tous ceux qui ont été manifestés et j'ai eu du courage enfin j'ai admis leur courage de poser cette simple question combien ont été en vacances en avion ou passé un week-end à la mer en se disant je vais m'amuser et n'ont pas dit tiens ça coûte de l'essence mais donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure ce n'est pas tout à fait la responsabilité c'est la responsabilité individuelle par rapport à ça je vais répondre au moins que c'est le système qui veut que forcément si on va pas en vacances à la mer on va pas faire produire du capital et donc je n'aurai pas ma pension parce que vous n'aurez pas cotisé pour la pension tout est là dessus et donc il faut réorienter le système capitaliste ou économique en tout cas réfléchir à d'autres choses sur le plan mondial parce qu'on est tributaires du fonctionnement oui c'est ça je suis désolé je crois qu'on lève le point c'est parce que j'ai utilisé mon capitaliste je ne l'aurais pas dit mais on a une place centrale en plus en Europe on oublie quand même qu'on est un petit pays qui a les institutions européennes en son sein on parle de Bruxelles tout le temps partout alors qu'on est grand comme un teindre poste sur la carte du monde du coup je trouve qu'on est un think tank exceptionnel pour la réinvention du monde et désolé d'avoir utilisé un besoin macronien mais mais franchement la Belgique pourrait être un terreau créatif extrêmement impactant au niveau européen et au niveau mondial si on se posait les bonnes questions et qu'on laissait un peu plus la parole aux bonnes personnes je vais vous poser une autre question le fait que ces grandes réunions mondiales écologiques ne peuvent-elles pas être remplacées par des conférences audiovisuelles mondiales parce que évitant tout ce que vous voulez évitant d'utiliser tous ces avions et tout ce qu'elles ont sont privées ceci est valable absolument pour tout vous savez que quand un chef d'état se déplace en train pour montrer pas de blanche il est suivi par le falcon vide dans les herbes au cas où parce qu'il faut bien évacuer notre cher président tout ça est une grande hypocrisie on a on avait tout à l'heure vous avez évoqué quelque chose qui m'a fait tiquer c'était sur je vais retrouver ma pensée c'est fou pourtant j'ai rien vu c'est comme oui si c'était sur oui sur ce qui était dit entre les gens qui vont manifester mais qui malgré tout ont un mode de vie qui j'imagine que le belge le 5 janvier il a déjà bilan carbone annuel d'un manien donc c'est quand même assez épatant ce genre de chiffre on est même nos médias ils sont extrêmement contradictoires moi ça nous est tous arrivé d'avoir un article dans le monde en France pardon on est en Belgique donc le journal de référence où le monde va avoir un article sur les pages planète écologie où on s'alerte des taux de CO2 du réchauffement climatique oh mon dieu on va tous mourir on tourne la page et juste derrière on a un article qui se félicite de la reprise des achats du parc automobile français les français consomment des voitures alors attendez on se félicite de quoi exactement et en fait c'est ça le problème c'est que le croissance-y le fait de prendre le PIB comme valeur de tout fait que l'écologie se retrouve toujours en porte-à-faux de ce truc de oui mais la croissance mais oui peut-être on va s'arrêter de croître on va peut-être et donc le mot sobriété ne revient jamais c'est-à-dire que je sais pas ce mot pouvoir d'achat qui est là tout le temps dans la bouche de tous les médias des gens y compris les gens parlent de leur pouvoir d'achat ça ne veut même plus pourquoi sobriété c'est un mot bien plus joli et beaucoup plus résilient et soutenable et puis les habitudes que l'on a je vais pas sortir de marque de voiture mais le premier des voitures ils prient on entendait autour de nous oh je n'ai pas de changement de vitesse je n'aurais pas c'est de comment on appelle ça de puissance pour avancer ils avançaient des arguments complètement négatifs moi j'ai pensé à l'époque très naïve tiens voilà on a sorti la voiture elle consomme beaucoup moins on va se précipiter dessus ce n'est pas vrai et en plus c'est pas forcément une solution terrible c'est ça qui était une voiture elle a immobilisé 80% de son temps d'existence matériel du coup moi je préférais que à la rigueur si tout le monde si on a plus que des voitures diesel je préfère qu'on ait plus que des voitures diesel et plus de voitures électriques du tout mais qu'on ait une voiture pour 5 ou 6 personnes et qu'on s'organise pour savoir comment faire pour voilà moi j'ai besoin de la voiture tel jour machin un peu le système des voitures partagées il vaut mieux un vieux diesel qui a 25 ans que d'aller reconstruire une bagnole électrique évidemment parce que le vieux diesel qui tourne ne consommera jamais autant d'énergie que ce qu'il faut pour fabriquer la voiture électrique tout ça est quand même très compliqué parce qu'on se rend compte que les solutions sont aussi c'est ça elles n'existent pas et du coup on attend de nous les écolos d'être des jésus-Christ d'être des exemples parfaits voilà le nombre de gens qui me disent idron pour aller faire de la replantation d'arbres en Tanzanie avec Ecosia un serveur qui replante des arbres enfin un serveur d'ailleurs un moteur de recherche vous avez pris l'avion oui mais ça a été compensé carbone oui mais t'as pris l'avion je fais d'accord j'ai pris l'avion mais je ne suis pas jésus je ne suis pas jésus de l'écologie quand mon père on voit des photos de Nicolas Hulot qui a son bimoteur et vide rude à 250 chevaux dans la baie de Conquerno et qui me dit regarde faites ce que j'ai parce que je fais Nicolas Hulot il a son bateau à moteur c'est pas jésus-cri Nicolas Hulot il a plusieurs millions d'euros sur son compte très certainement est-ce qu'on peut être millionnaire et sobre ça c'est une vraie question en fait je pense que ce qu'on pointe là c'est la contradiction qu'on a tous en nous je pense qu'on ne peut pas dire celui-là il a été effectivement manifesté mais en même temps il est parti en vacances je pense et ça me permet du coup de clôturer le débat avec une dernière question qui est un peu la question du diable je la pose quand même et la remise en question du système même dans sa globalité par l'interrogation donc les youtubeurs clairement militent sur le web et forcément dépendent des gars-femmes de youtube instagram facebook etc qui sont quand même de grandes entreprises capitalistes des entreprises énergivores par excellence et donc finalement comment j'ose le mot comment lutter contre le capitalisme on en a déjà un peu parlé et c'est travers que sont le profit le productivisme le consumerisme tout en faisant finalement quand même un peu parti du système Mathieu a une très bonne réponse prévue oui j'espère bien clôturer le débat c'est une question peut-être un peu plus globale ça m'embête un peu on n'a pas entendu la jeunesse et la féminité présente sur cette table qui était représentée aussi rarement très rarement représentée sur les débats écolos ça m'embête un peu ça aurait été bien en fait de les entendre par rapport à la réaction de monsieur sur je ne sais pas si vous avez participé j'ai un peu trop pris on peut faire une ellipse revenir à la question de monsieur bien sûr et puis on prendra la nuit est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ce paradoxe que monsieur la question à propos du fait qu'on parte en vacances alors qu'on marche déjà moi personnellement en propos de ça je n'ai rien à me reprocher parce qu'on part en vacances en France en vacances par an donc je ne me prends pas la joie chaque week-end pour partir un week-end en Italie ou en Espagne malheureusement je ne vais pas vous cocher il y a énormément de personnes de ma classe qui font ça pour eux c'est normal ils ne mettent même pas en question le fait que c'est bizarre quand même de partir en vacances à la Toussaint à Noël au carnaval à Pâques au sud de l'univers etc ils ne se posent même pas la question après ce genre de personnes vous dites que les personnes marchent alors qu'ils partent en vacances mais il y en a aussi ceux qui partent tout en vacances ne marchent pas forcément par exemple un exemple donc il y a des marches qui ont été organisées à Arlon la première il faisait hyper beau c'était super chouette grand soleil je dirais que sur le cas de 24 élèves au moins une quinzaine participaient la deuxième marche pas de chance il pleut il fait hyper froid moins chouette évidemment et j'étais toute seule sur 24 élèves j'étais la seule à participer donc je pense que la pluie a fait évacuer ceux qui étaient là pour profiter du soleil malheureusement je pense que moi j'ai la chance qu'ils voient être dans mais qu'ils soient présents pour arriver là il leur faut du temps pour se mettre dans le bain de dire qu'ils voient il y a quelque chose qui est vrai là oui non mais je veux juste déjà te soutenir parce que je trouve que ta réponse est extraordinaire mais donc on parle de on parle des contradictions je voulais juste je suis en admiration totale par rapport au dessin là qui est en train d'être fait là mais ce qui me touche aussi c'est de ne pas voir aucune femme par contre il y a un seul homme là représenté sur le dessin qui est en train de protester tandis qu'à table on a justement deux femmes deux filles qui participent alors c'est juste pour montrer à quel point nous sommes tous pleins de contradictions et pas que les marcheurs et pas que les jeunes merci on va essayer de clôturer quand même mais pas terminer trop tard sur la question Isabelle veut-tu que nous reprenions sur cette fameuse question de Google alors j'ai une réponse comme dirait Félicien j'ai une réponse très rapide et toute faite voilà c'est une question qu'on nous pose souvent c'est une question qu'on nous pose souvent je crois que c'est la question qu'on me pose le plus avec et vous en vivez la réponse est simple Google c'est le mal ils payent pas leurs impôts en France et par ailleurs en réalité c'est pas très mal c'est aussi une sorte de big browser on va pas faire toutes les belles éloges qu'on pourrait faire sur Google pourquoi nous utilisons Youtube marque Google tout simplement parce que c'est mainstream et c'est là que sont les gens qui sont à convaincre je connais beaucoup de plateformes imago peer tube we tube des plateformes éthiques mais ces plateformes éthiques ne nous leur ont pas elles réunissent énormément de gens qui sont eux-mêmes éthiques et moi j'ai pas envie de convaincre des gens qui sont déjà d'accord avec moi j'ai envie de convaincre les autres et ils sont sur Youtube il y a des questions en public oui je me trompe on a peut-être d'autres questions si ça vous dérange pas comme ça on peut élargir monsieur si on a déjà donné la parole enfin vu qu'il y a différentes personnes et on va devoir clôturer donc on peut répondre après si il y a quelques personnes pour lever le bras on sera là on sera là après si vous voulez vous pouvez venir nous parler après sans aucun problème est-ce qu'il y a d'autres questions voilà j'ai mis des c'était plus une remarque pour dire qu'on peut partir en vacances et faire de l'écologie en même temps c'est pas incompatible voilà je dirais on a pas besoin d'une poignée d'extrémistes écologistes mais plutôt millions de petits petits gestes on a besoin des deux je pense pardon je pense qu'on a besoin des deux oui mais faire de enfin faire des trucs qui sont pas écologistes bon moi j'ai une voiture je compte pas la CD tout de suite tout ça je roule en voiture etc parce que les transports en commun ne sont pas encore adaptés et tout ça aussi mais je dirais je fais à côté de ça je fais plusieurs autres gestes écologistes bon j'achète beaucoup bio local à la ferme près de chez moi je tout ce qui est plastique jetable etc bon des trucs tout bêtes la brosse à dents je fais une brosse à dents en bambou j'ai les cotons-tiges c'est également avec du bambou écologie enfin bio etc et voilà c'est des petits gestes pour faire le total même si à côté bon il y a je vais dire je suis pas à du zéro déchet non plus parce que voilà bon ça couvait les plans voilà c'est juste cette réflexion là c'est on peut concilier les deux plaisir qui peut polluer un petit peu et faire des écologiques à côté surtout ce qui est terrible c'est qu'on a une connaissance en commun avec les cinq dont j'ai appéré le nom qui est extrêmement il se dit vegan il l'est presque il se place toujours en vélo il a un mode de vie extrêmement sombre il fait de la communication autour de l'écologie mais voilà il prend très souvent l'avion et ça c'est dommage parce que comment on n'a dit pas de nail dropping et c'est terrible parce qu'on peut être hyper écolo au quotidien il suffit d'un aller-retour à New York et le bilan carbone général est flingué c'est très dommage et ouais s'il y avait vraiment quelque chose qu'il faudrait supprimer alors il y a une étude suédoise qui dit que les quatre actions les plus polluantes pour un humain c'est ses déplacements en voiture son alimentation carnée ses voyages en avion et enfin faire un enfant voilà on peut en discuter des heures mais c'est vrai que réduire déjà ses déplacements en avion ce serait pas mal apparemment les chiffres les derniers articles sont assez éloquents sur la pollution des transports aériens voilà je vous propose qu'on arrête ici merci à tous une petite question encore encore ? non j'ai pas bon mais si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir nous voir il y a encore une conférence merci à vous en tout cas et bravo à Iliès qui a fait un super dessin merci à tous Merci.